salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config avec la sortie de la 3.10 alors je vais essayer de faire ces vidéos config deux fois par an de préférence en période de solde parce que ça a son utilité sur le choix des configurations en bénéficiant effectivement des soldes actuellement cette vidéo config je vais vous proposer deux configurations une pour les petits budgets une pour les plus gros budgets ça va intéresser effectivement les nouveaux joueurs qui eux souhaiteront donc investir dans une machine pour rejoindre l'aventure star citizen et ça intéressera les anciens joueurs qui eux auront besoin d'upgrade leur machine se permet voilà d'avoir des infos un peu sur ce qui se fait de bien en ce moment comme machine gaming et surtout avec différents budgets alors je vais présenter en premier la conflit qui se rapproche pas mal de la mienne actuellement donc la conflit avec un ryzen 5 3600 qui est un processeur amd milieu de gamme qui est très accessible c'est d'un intérêt de cette config j'ai mis 16 giga de ram un ssd 500 giga alors on peut très bien prendre un plus petit ssd 1 il tient pas 500 giga et c'est mais du coup c'était pour effectivement tous vos jeux donc j'ai pris un 500 giga puisque c'est un peu la norme du moment ensuite je suis parti sur une 1660 super 6 giga ou une rx 5600 xt en 6 giga aussi alors sur cette config la seule petite différence avec ma config actuelle c'est la carte graphique moi j'ai une carte graphique plus ancienne et moins performante que ces deux cartes graphiques là et pourtant le jeu tourne plutôt bien chez moi j'ai une moyenne effectivement de fps aux alentours de 40 en général donc ce qui va être relativement similaire à cette config c'est ce que je vous ai mis voilà sur la petite image vous avez donc les fps moyen à 40 fps max donc top à 60 et les fps les plus faibles donc l'eau vous êtes entre 15 et 20 fps dans les endroits vraiment les plus hardcore avec cette config on a bien évidemment la deuxième conflit qui elle va être un peu plus costaud cette fois ci j'ai choisi un i7 10700 et j'ai pris 32 giga de rame toujours le ssd en 500 giga et là en carte graphique on a pris du plus costaud je suis sur une rtx 2070 super en 8 giga et une rx 3700 xt appareil en 8 giga alors l'intérêt de cette config c'est qu'on gagne un peu de fps on va être entre à 50 fps de moyenne puis 70 en max et 20 30 en minimum donc du coup 20 30 ça va être vraiment dans les zones hardcore à afficher mais en général vous serez plutôt bien avec cette config donc il avait vraiment un intérêt de partir sur celle ci malgré le tarif parce que voilà on est sur un tarif beaucoup plus élevé que l'autre après selon ce que ce que vous comptez faire c'est à dire l'utiliser essentiellement pour star citizen ou jouer à d'autres jeux l'une ou l'autre peut être plus ou moins intéressante moi clairement je préfère alors c'est mon cas investir peu dans les configs pc à l'heure actuelle donc c'est vrai que je je suis sur une config plutôt aux alentours des 900 euros comme celle que je vous propose parce que le jeu n'étant pas opti et étant donné que c'est le jeu auquel je joue le plus avec world of warcraft mais qui du coup ne réclame vraiment pas une grosse config j'avais pas besoin d'investir dans une énorme machine pour le moment j'investirai dans une grosse machine le jour où le jeu sortira pour vraiment avoir des perfs de folie sur le nouveau jeu à l'heure actuelle voilà il n'y a aucun intérêt effectivement investir dans un gros gros pc pour l'instant pour star cities alors le fait que le jeu soit en alpha fait que donc de une il n'est pas opti mais de deux il n'y a pas que la config qui va jouer ça c'est important parce que j'ai souvent en question des gens qui ont des configs relativement similaires à la mienne et qui se retrouvent avec pas mal de soucis alors il y a deux choses à faire il faut optimiser votre jeu alors je me répète sur une vidéo optique j'ai déjà fait mais je trouve que ça va bien avec cette vidéo config alors pour optimiser tout simplement on va aller dans les options pour faire cette optique alors c'est pas compliqué échappe option dans graphique il faut alors moi c'est mon cas je gagne énormément en supprimant le motion blur en supprimant la synchronisation verticale et en supprimant le film en faisant la suppression de ces trois là je gagne aujourd'hui là sur la 3.10 j'ai fait l'écart c'est quasiment injouable avec les trois d'activer et avec les trois de désactiver je retrouve mon jeu normal donc l'écart est juste énorme surtout un new baby john qui affiche beaucoup de détails donc voilà ça il faut se méfier alors je vais faire en même temps make a binding comme ça ça sera fait ensuite il ya des réglages vidéo à faire alors selon la carte graphique que vous utilisez que ce soit nvidia ou ati vous allez avoir des réglages à faire alors ça pour le coup c'est super important chez ati je vous conseille de tout désactiver et de laisser le jeu faire c'est à dire que dans les options ati vous allez avoir de base énormément de choses d'activer vous désactiver tout et vous laissez gérer le jeu star citizen pour le coup ça vous évitera pas mal de soucis parce qu'avec toutes les options activés d'ati vous perdez énormément mais vraiment énormément en qualité de jeu donc c'est pas possible donc ça il faut vraiment pas hésiter à utiliser ce qui est ce que propose le jeu et pas ce que propose votre carte graphique chez nvidia c'est le même pas le même problème on va dire c'est à dire que de base il ya des réglages de fait moi ce que je vous conseille de faire chez nvidia c'est de régler sur performance en priorité plutôt que qualité quand vous ouvrez en fait votre panneau de configuration nvidia ça va vous le proposer régler sur performance vous allez voir vous aurez déjà un joli gain de fps grâce à ça sans perdre en qualité graphique parce que comme je vous le dis le jeu n'est pas optimisé c'est à dire que même en qualité la plus pourrie vous aurez quasiment la même chose si ce n'est la même chose qu'en qualité la plus haute donc ça ne pas se fier effectivement à ces réglages là donc une fois que tout ça est fait vous allez voir vous allez pouvoir jouer correctement avec une config similaire à la config effectivement pas cher que je vous proposais donc ça ne pas hésiter en commentaire bien évidemment me poser des questions si vous avez besoin d'infos supplémentaires moi je vais essayer un peu le vol atmosphérique donc là on se rend compte que où les roulis sont beaucoup plus compliqué on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste ça va être très sympa je vous ferai une vidéo de toute façon sur tout ça sur le vol atmosphérique sur tous les nouveaux changements ça ça va arriver ce week-end parce que là je bosse c'est que malheureusement je suis coincé je vous ai juste la vidéo config assez rapidement et vous aurez pas mal de vidéos sur cette 3.10 tout le week-end qui va tomber je vais essayer de bosser comme un malade là dessus pour vous faire les vidéos intéressantes sur tous les nouveaux changements je vous souhaite une bonne soirée un bon début de week-end je vous dis à bientôt sur star citizen et à bientôt sur youtube salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage FR ?